Les émotions, la motion, le mouvement, le mouvement de ce qui se joue en soi, c'est l'émotion qui arrive parce que nous réagissons aux événements. Nous réagissons et cette réaction suscite l'émotion. Et cette émotion est suscitée par ce que la pensée propose. Je vais te donner un exemple. Par exemple, la pensée te dit « Lui là-bas, il m'a mis en colère et ce que je ressens, c'est à cause de lui. » Alors tu es voué à trouver une solution qui sera de lui faire en sorte qu'il cesse de te faire des émotions. Que Lui là-bas puisse être à ton goût. Mais il ne sera jamais à ton goût. Et tes émotions vont aller en vrille. parce que tu n'as pas regardé là où elle se joue. Tu es responsable là, ici, avec tout ce qui se joue en toi. Mais tu cherches un bouc émissaire pour faire en sorte que ce que tu ressens soit soulagé. Alors, on ne se connaît pas, on n'apprend pas à voir le mouvement qui se joue en soi. Parce que ce mouvement, il n'y a que toi qui peux le contrôler, l'arranger, le modifier. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Personne sur la terre ne peut arranger ce que tu es en train de vivre. Il n'y a que toi qui peux être maître de tout ce qui se joue en toi. Et si tu es maître de toi, alors tu vas faire en sorte que ces émotions ne soient pas quelque chose que tu vas subir. Tu ne les mets pas en avant pour qu'elle va impacter le reste de la relation que tu as, le reste de la vie que tu as. Tu la maîtrises à l'intérieur. Ça veut dire que tu acceptes de regarder les choses, de voir ce qui se passe, sans que tu réagisses. Parce que ne pas réagir, ça veut dire que ton esprit est en paix. Et c'est quand tu es en paix, que tu peux être présent pour voir ce qui se joue en toi. Et cette présence fait que l'émotion, elle fleurit, elle s'épanouit et elle meurt. C'est un mouvement normal de notre vie. Nous devons le vivre. Et cette vie qui se passe fait que nous ne souffrons pas de ce qui se passe. Parce que nous avons compris comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Mais ne pas voir, ça veut dire que tu cherches quelqu'un pour éradiquer le problème qui se joue en toi. Je suis en colère, mais c'est à cause de toi. Et là, tu te retrouves à essayer de contrôler le monde, à essayer de contrôler les situations, à demander à l'autre d'être ce que tu attends. Pour que tu ne puisses pas être empêtré dans tes émotions. Mais la vie, c'est ça. Donc, vivre tout ça, ça veut dire que tu apprends sur toi. Tu apprends, et quand tu apprends sur toi, tu canalises les choses qui se passent. Et c'est toi qui es maître de la vie. Mais personne d'autre. Tu es maître de toi-même. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être ce que tu attends. Ça n'existe pas. Ces histoires qu'on se raconte que l'autre est merveilleux parce qu'il m'a fait ça et ça et ça. Ce n'est pas vrai. Tu te racontes des histoires. Parce que ce que tu vis, ça vient du plus profond de toi. Et personne sur la terre ne peut le vivre pour toi. Donc, les émotions sont issues d'une réaction que tu as eue parce que tu n'as pas accepté ce qui se passe. Donc, l'émotion, elle devient quelque chose que tu subis. Autrement, tu vis l'émotion et puis ça se transforme et ça s'arrange et puis ça se meut avec harmonie. On n'est pas là pour se faire du mal. On est là pour se faire un grand bien. Et ce grand bien, on peut le faire seulement si on est en présence de tout ce qui arrive. Autrement, on va subir les marques, les blessures, parce qu'on les a enregistrées ces blessures. On va subir donc tout ce qui a attrait à la blessure. Quand quelqu'un viendra et touchera à ta blessure, alors tu réagiras. C'est pour ça que, quand tu vis la vie sans réaction à tout ce qui se joue, alors tu restes innocent. Et tu n'es pas blessé parce qu'il peut exister. Tu ne prends pas compte tout simplement. Tu laisses les choses être et c'est en laissant les choses se faire comme elles sont, là-bas. C'est seulement quand tu joues avec cela que tu as des problèmes, quand tu veux interférer avec, quand tu veux réagir avec. Alors, il y a une interaction qui se joue, et cette interaction fait surgir l'émotion. Ce sont des pensées qui s'activent pour pouvoir mettre en place une zone de confort. Et cette zone de confort, quand elle est bousculée, alors il y a de l'émotion. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. « On m'a volé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. On n'a pas été gentil avec moi. » Et de là viennent les émotions. Autrement, l'émotion, elle est là, mais tu ne subis pas. Tu laisses les choses, tu es maître. Parce que ce que tu es quand tu es maître, c'est que tu n'accuses personne, tu n'en veux à personne. Tu les laisses être. Ça veut dire que tu acceptes ce qui se passe. Et en acceptant ce qui se passe, alors tu dégages de toi un amour incompréhensible pour beaucoup. Parce que la logique de ce monde, c'est de réagir à ce qui se passe avec l'instinct, avec le réflexe, avec la compulsion. Et toutes ces compulsions qu'on a créent dans nos relations des émotions. Les choses qui sont en mouvement et que tu ne peux pas contrôler. Si tu n'as pas la main mise sur cette situation, si tu n'as pas le regard penché sur cette situation, elles vont se faire à ton insu. Donc tu auras des gestes, tu auras des agissements regrettables. Parce que tu es dans l'action de défendre ce que tu appelles ta zone de confort. Il y a quelque chose qui est dérangé en toi, quelque chose que tu tenais. Mais si tu tiens à rien, si tu ne veux rien, si tu n'es pas dans l'attente de quoi que ce soit, ces émotions, elles sont là, mais elles ne t'impactent pas. Elles se jouent toutes seules, elles fleurissent. Et tu te comprends de mieux en mieux. Et tu vois toujours les dangers au loin. Tu deviens sage. Tu ne réagis pas pour après regretter. Tu ne joues pas avec le feu. Amen. C'est parti. C'est parti.